Qu'est-ce que les risques de gaz de schiste ? Concernant les gaz de schiste, un des enjeux majeurs a été les risques qui sont associés à cette technologie. La manière dont ces risques ont été perçus par le citoyen et par la population a commencé en 2010 avec un film « Gazland » qui est un documentaire sur le développement de la technologie des gaz de schiste aux Etats-Unis en 2010. Ce film a marqué les populations avec une image, c'est celle d'un monsieur dans sa cuisine qui commence à ouvrir son robinet d'eau, approche un briquet et le robinet d'eau s'enflamme. Ce robinet s'enflamme parce que pas très loin de chez lui, à moins d'un kilomètre, un puits de gaz de schiste a été mis en route et il y a eu circulation de méthane, donc de gaz, depuis le puits jusqu'à l'eau de sa cuisine. Cette image a lancé une prise de conscience, non seulement aux Etats-Unis mais surtout en Europe, qui a amené les populations et les politiques à s'interroger sur les risques associés au gaz de schiste. Ces risques sont de deux types. Il y a des risques qu'on connaît et certains, en 2010, qu'on suspectait et dont on n'avait pas encore une connaissance tout à fait claire. Les risques connus sont d'une part le risque sismique et d'autre part le risque de pollution. Le risque sismique, c'est un risque qui est connu à partir du moment où on va injecter ou exploiter des volumes importants de fluides sous terre. Concernant les gaz de schiste, plusieurs faits. Le premier, en Angleterre, un forage d'exploration, il y a deux ans, a déclenché un séisme de magnitude supérieure à 3 et a arrêté cette exploration à cause de l'inquiétude de la population. Aux Etats-Unis, en Arkansas, dans le Texas, où il y a des quantités importantes d'hydrocarbures exploitées, on enregistre une micro-sismicité qui peut être importante, qui est due à deux effets. Le premier effet, c'est que quand on puise un gaz sous terre, on change les forces, les contraintes, et donc cela peut déclencher des séismes. Et un second effet, c'est que toutes ces hydrocarbures qui sont exploités produisent beaucoup d'eau, des quantités très importantes d'eau qui viennent du réservoir, qui remontent avec le gaz et le pétrole. Et ces volumes très importants sont réinjectés sous terre. Ils sont réinjectés de manière massive, et ces réinjections vont produire aussi de la sismicité. C'est-à-dire que la sismicité est produite à la fois par l'exploitation, mais aussi la réinjection de fluides sous terre. Et un exemple connu, c'est une micro-sismicité qui apparut dans l'Arkansas entre 2011 et 2012, autour de puits d'injection, avec un séisme de magnitude 4.7 qui a été déclenché. Un autre enjeu concernant les risques associés au gaz de schiste, ce serait la contamination d'eau potable à travers plusieurs sources. Entre autres, ce fameux film Gazeland avait lancé le débat dans la communauté scientifique sur l'origine du méthane qui était arrivé dans le robinet du monsieur. Il peut y avoir plusieurs origines. Ce méthane viendrait de la profondeur, c'est-à-dire la fracturation hydraulique créerait des fractures qui remonteraient en surface et ces fractures seraient le lieu de transfert du gaz vers l'eau potable. Cette explication a pu être réfutée d'un point de vue scientifique. L'explication proposée actuellement étant que c'est le forage lui-même, c'est-à-dire les tuyaux qui ont servi à faire le forage de gaz de schiste, qui n'étaient pas étanches et le gaz remontant dans les tuyaux lors de son exploitation ont commencé à contaminer un aquifère superficiel et en contaminant cet aquifère d'eau potable est arrivé dans la cuisine de ce monsieur. Le second enjeu sur les gaz de schiste, c'est effectivement le risque de contamination des eaux superficielles. Dernier enjeu concernant des risques environnementaux, c'est le fait que lorsqu'on va multiplier les forages, comme c'est le cas pour les gaz de schiste, on va multiplier des sources possibles de fuite de méthane dans l'atmosphère. On sait que le méthane est un gaz à effet de serre qui a un pouvoir 20 fois plus puissant que le CO2. Or, le fait d'augmenter le nombre de puits et d'augmenter le nombre d'installations industrielles lors de l'exploitation de gaz de schiste va augmenter aussi les fuites de méthane dans l'atmosphère. Et un des enjeux actuellement, c'est d'identifier les volumes de méthane qui sont dégazés dans l'atmosphère de manière incontrôlée. En conclusion, sur les gaz de schiste, on sait qu'il y a toute une série de risques environnementaux qui sont des risques industriels que l'on connaît. Tous ces risques sont des risques établis Ce qui n'est pas encore tout à fait établi, ce sont des normes qui vont permettre de les réduire. Et là, le législateur doit intervenir pour définir ces normes. C'est son rôle, c'est-à-dire définir des normes d'exploitation et d'exploration des gaz de schiste qui auront un impact minimum sur l'environnement. C'est son rôle, c'est-à-dire définir des normes d'exploitation. C'est-à-dire définir des normes d'exploitation. C'est-à-dire définir des normes d'exploitation.